Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Batiradio. En 2010, le journaliste Xavier Dejarcy publiait dans Télérama un article qui fait écho encore aujourd'hui comment la France est devenue moche. Des étendues de hangars commerciaux entourées de dapes de parking et de panneaux publicitaires, les Français détestent ces zones mais y concentrent pourtant 72% de leurs dépenses. Avec l'application de la zéro artificiation nette des sols, les commerces d'entrée de ville doivent se réinventer. Pour les aider, l'État a lancé en septembre dernier un appel à projets financés à hauteur de 24 millions d'euros qui complètent le dispositif Action Coeur de Ville. Comment faire muter ces lieux d'échange ? Comment en faire des lieux d'urbanité agréables ? Pour en parler, nous invitons deux acteurs qui œuvrent sur ces entrées de ville. Arnaud Diguet, directeur au personnel d'EPA-Marne-EPA-France, Moustapha Aja, directeur du développement d'Edixia, foncière de commerce. Bonjour et bienvenue dans Prisme. Alors au sommaire de cette émission, nous avons le plaisir d'inviter Xavier Dejarcy, que je viens de citer en intro, avec qui nous allons faire le point sur son analyse de la France moche 14 ans après. Et nous écouterons aussi Virginie Grubert, directrice du développement immobilier chez Lidl France, qui a des choses très intéressantes à nous dire sur ces sujets. Et comme à chaque émission, la chronique de l'architecte David Trottin. Et enfin, l'agenda de Dominique Boré, président d'honneur de la Maison de l'architecture d'Île-de-France. Arnaud Diguet, vous êtes ingénieur urbaniste et vous travaillez dans le secteur de l'aménagement depuis plus de 20 ans. Après avoir ouvré dans le groupe SERM Montpellier, puis EPA Paris-Saclay, vous êtes directeur au personnel d'EPA-Marne-EPA-France, grand aménageur de l'Est parisien, avec plus de 100 opérations en cours. Vous êtes également un contributeur actif aux travaux de la Maison de l'architecture et du club Ville Aménagement. Vous faites aussi partie des 100 qui font la ville, titre récemment attribué par le magazine Très Urbain. Bonjour Arnaud Diguet. Bonjour. Moustapha Jha, vous définissez volontairement comme acteur de la ville d'aujourd'hui et de demain. Vous avez une expertise de 20 ans dans la prospection foncière, le montage de projets mixtes urbains, de requalification des sites existants et de développement d'enseignes. Vous avez fait vos armes dans la promotion mobilière, vous avez récemment rejoint la foncière Etyxia pour y porter la nouvelle ambition autour des projets mixtes urbains à forts enjeux environnementaux. Etyxia, je rappelle, c'est historiquement lié à Kiabi, qui est aujourd'hui, donc Etyxia est aujourd'hui propriétaire d'un patrimoine d'actifs commerciaux essentiellement situé en entrée de ville. C'est bien ça. Elle s'est engagée activement dans une vaste démarche de rénovation périurbaine. Bonjour Moustapha. Bonjour. Alors on va commencer avec notre invité journaliste Xavier Dejarcy. Vous êtes, je le rappelle, journaliste à Télérama depuis 2000 et vous avez écrit sur l'architecture, le design, la ville, de graphisme. Et c'est donc vous, avec Vincent Rémy, l'auteur de ce fameux article dans Télérama, paru en 2010. Comment la France est devenue moche ? Un article qui a eu au moins le mérite de qualifier clairement et sans détour les paysages de nos entrées de ville. Alors, quatre ans après, quelle est votre analyse de journaliste sur cette France moche ? Oui, alors merci de ne pas avoir oublié Vincent Rémy, parce qu'on est quand même deux coupables dans cette histoire. Quatre ans après. Alors, déjà, je voudrais dire une chose. Pourquoi Télérama, magazine culturel, se met à parler des zones commerciales ? Parce qu'on considère que la ville, c'est un phénomène culturel et politique. La ville d'urbanisme, c'est peut-être le principal phénomène culturel, finalement. Donc, c'est pour ça que ça nous intéresse. On dit que l'architecture est une expression de la culture, d'ailleurs. Voilà, exactement. Même l'architecture commerciale, c'est l'expression d'une certaine culture. Il y a des cultures qui construisent Venise et il y a des cultures qui construisent des zones commerciales, si vous voulez. Donc, au cours des années 2000, on a vu la ville, justement, se disloquer, se disperser, s'étaler. Et on était un petit peu consternés par ce qu'on voyait quand on traversait la France, quand on partait en vacances. Donc, on a voulu le dire et on a trouvé ce titre. Parce que dans la presse, il faut faire court et percutant, comme vous savez. Donc, on a trouvé ce titre de France Moche qui résumait plus ou moins bien les choses. Aujourd'hui, c'est devenu quasiment un mot-valise qui s'applique à toutes ces entrées de villes, mais aussi les panneaux publicitaires, les aménagements routiers, les ronds-points. On en a beaucoup reparlé pendant la crise des Gilets jaunes. Il y a eu toute une littérature autour de cette notion de France Moche. Oui, ça nous a complètement échappé. Parce que ça a été repris par les réseaux sociaux. Il y a un prix de la France Moche qui est décerné par des associations. Et on n'a rien fait pour ça. Les gens s'en sont emparés. Bon, très bien. Simplement, alors moi, je pensais très naïvement qu'après notre article, il allait se passer plein de choses, qu'il y aurait une prise de conscience, que ça allait s'arrêter, quoi. Cet étalement urbain, permanent. Mais pas du tout, en fait. Non seulement ça ne s'est pas arrêté, mais ça a même augmenté. Ça a même explosé au cours des années 2010, puisque là, j'ai regardé les chiffres, c'est le sommet de la vague est atteint en 2017 avec un million de mètres carrés d'autorisation de surface commerciale. Donc ça n'a pas arrêté d'augmenter. Là, depuis, ça a quand même pas mal diminué, puisque en 2022, on est redescendu à 410 000 mètres carrés. Donc ça veut dire plus de 50% de munitions. Finalement, on a fini par être entendus. Mais je pense que... En fait, ce n'est pas grâce à nous. Je pense que c'est plutôt grâce à un livre d'un autre journaliste qui s'appelle Olivier Rasemont, « Comment la France a tué ces villes », qui là faisait un constat que nous, on n'avait pas fait. C'est-à-dire que cette extension périurbaine, cet étalement urbain, ça entraînait la désertification et la mort des centres-villes. Alors que nous, en 2010, ça ne se voyait pas encore trop. Les centres-villes étaient encore vivants, il y avait peu de vacances commerciales, et en quelques années, ça s'est effondré. Et puis, je pense que ce qui a vraiment changé les choses, mais ça, on va en reparler, c'est la loi climat et résilience avec les artificialisations nettes, qui intruisent une vision totalement nouvelle. Voilà. Et justement, merci pour cette introduction, parce que je vois nos invités qui trépignent de prendre la parole pour parler de ces sujets dont vous venez de parler. Alors, bien sûr, vous êtes notre invité, vous intervenez à tout moment, et on va échanger surtout en fin d'émission. Moustapha Jha, alors comment vous expliquez cette apparition de votre point de vue de foncière et le succès, il faut le dire, de ces zones commerciales d'entrée de ville ? Alors, je voudrais juste profiter de l'occasion pour apporter une petite précision à ce que vous dites, et je partage complètement votre constat. N'oublions pas que, sur les 30 dernières années, le fait générateur qui a entraîné une évolution que l'on est en train de constater aujourd'hui, il y a depuis quelques années, c'est l'évolution de la réglementation au travers des autorisations d'exploitation commerciale. Pendant très longtemps, et je pourrais dire pendant trop longtemps, on a parlé d'urbanisme commercial, la CD-UC, puis après d'équipement commercial, la CD-EC, puis après la CD-AC, l'aménagement du territoire, et aujourd'hui, enfin, on parle de quoi ? De volet architectural, de développement durable, ce qui n'existait pas il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc, au moment où vous avez, à juste titre, fait ce constat de la franche moche, pour reprendre votre terminologie, le sujet n'était absolument pas, à l'époque, le volet architectural et l'insertion d'une volumétrie, ce qu'on appellerait une boîte à chaussures, à l'intérieur d'un, je vais dire, sur un site. C'était uniquement la création de mètres carrés. Et vous l'avez évoqué aussi, pendant 20 ans, on a eu un accroissement considérable de mètres carrés, mais qui était quand même autorisé par le législateur, par les collectivités locales et territoriales. Donc là, pour le coup, on ne peut pas faire le reproche aux enseignes que de vouloir se développer, les autorisations... – Ah non, mais les élus, là, je pars de responsabilité. – Ah, mais c'était une réalité. Et là, pour le coup, j'ai été développeur d'enseignes, donc je l'ai vécu en tant que tel. Mais on a bien vu qu'au travers de l'évolution réglementaire, au travers de l'évolution aussi des attentes, les mètres carrés, petit à petit, se sont tarés. – Pour répondre à votre question au sujet de l'évolution du commerce, le modèle de l'équipement commercial en périphérie est un modèle extrêmement résilient. Vous l'avez évoqué en introduction, 72% du commerce se fait en périphérie. Loin de moi l'idée d'opposer le commerce de centre-ville versus le commerce de périphérie. Chacun doit trouver et trouve son équilibre, quel qu'il soit, mais essaye de trouver son équilibre. L'intérêt du modèle périphérie réside dans quoi ? Premier élément, une accessibilité en voiture. Le consommateur, et il n'est pas exclusivement francilien, le consommateur d'une façon générale vient en voiture. Et je serais tenté de dire que s'il pouvait même rentrer à l'intérieur du magasin avec sa voiture, qu'il le ferait sans aucune difficulté. Le deuxième élément, il touche à l'exploitation commerciale, c'est-à-dire le montant du loyer. Quand vous êtes dans une zone périphérie avec une boîte à chaussures, excusez-moi le terme, forcément le loyer est moindre. Donc ce qui veut dire que le prix offert au client à l'intérieur de la volumétrie va être assez intéressant, assez attractif. Et aujourd'hui, on est en 2024. L'élément déterminant dans l'attente du consommateur, c'est bien le pouvoir d'achat. Donc ça renforce et ça conforte l'intérêt, justement, de ce modèle qui est tout à fait résident. Alors, Arnaud Deguet, votre territoire, lui, est aussi sujet à ce type d'urbanisme. Et comment vous pouvez aussi expliquer le succès de cette prolifération d'enseignes en entrée de ville ? Comme le disait monsieur, il y a une vraie attente des consommateurs. Ils viennent y trouver des services et des commerces qui les attirent. Alors, moi, je voudrais mettre un tout petit bémol sur le côté France Moche. Nous, on s'occupe d'un projet sur les communes de Montévrin et Chanteloup, qui est propriété du groupe Frais, qui finalement, en termes d'architecture, il y a un vrai travail qui est fait. En termes de paysage, il y a un vrai travail qui est fait. Il y a même eu l'intervention de street artists de niveau international qui sont venus. Donc finalement, cette opération, elle est architecturément parlant assez agréable. Donc, ce n'est pas partout la France Moche. Nous, on intervient sur ce projet en partenariat avec les collectivités, en partenariat avec le groupe Frais, pour justement se dire sur ces secteurs-là, comment créer des quartiers de ville et sortir du modèle que j'appellerais monofonctionnel, qui répondait certes à un besoin, mais qui derrière, sur le long terme, n'est pas durable. Donc, est venu aussi à notre aide la loi climat et résilience, qui fait que, du coup, tous les acteurs du commerce, aujourd'hui, prennent conscience du fait qu'il faut transformer ces zones. Ça va prendre du temps, parce qu'aujourd'hui, il y a une très belle rande foncière sur ce que vous appelez les boîtes à chaussures, qui ont des très beaux niveaux de loyers. Nous, on est situés à peu près à 25 kilomètres de Paris, pas très loin de Disney, dans un secteur est de l'île de France qui est en très grande dynamique économique. Et le centre commercial, en l'occurrence, il fonctionne très, très bien. On n'est pas du tout dans un centre commercial en déprise. Et pourtant, on a pris conscience, avec les collectivités de Montévrin, Chanteloup et l'agglomération, et avec le groupe Frais, qu'il fallait anticiper les choses et se dire, on se projette à 10 ans ou à 20 ans, comment, en 10 ou 20 ans, on arrive à transformer ce site en un vrai quartier de vie. Ce qui n'est pas une question simple, parce qu'un des inconvénients aussi de la France moche, comme l'appelait le journaliste, c'est qu'il faut se poser la question d'habiter dans ces endroits-là. Ce n'est pas simple. Il faut qu'on ait un vrai travail urbain, un vrai travail paysager, un vrai travail de conviction, pour que les premiers habitants qui viendront habiter ici, ils trouvent une vraie qualité de vie. Nous, on a la chance d'oeuvrer sur un territoire qui est à l'interface de grandes zones agricoles et de zones forestières, ce qui fait qu'on arrive avec l'urbaniste, Philippe Madec, et son paysagiste qui est le cabinet Wagon, à prévoir des lieux d'habitat qui donneront sur le grand paysage. D'ailleurs, on a donné le nom au projet qui s'appelle les Lisières, justement parce qu'on est à proximité de ce grand paysage, et les personnes qui, demain, viendront habiter ce quartier bénéficieront de vues sur un étang, une forêt, des champs, et pas sur les parkings, parce que ce n'est pas simple d'habiter au-dessus d'un parking ou au-dessus d'une toiture d'un centre commercial. Alors, Xavier de Jarsi, vous citiez Olivier Mangin, La ville franchisée, un ouvrage qu'il avait écrit à l'époque. David Mangin, oui. David Mangin, David Mangin, La ville franchisée, et qui, justement, critiquait cette logique d'urbanisme dictée par une logique commerciale. Est-ce qu'on n'est pas un peu pieds-main liés, même si on essaie de la rendre belle, par cette logique de ville franchisée ? – Oui, parce que moi, il y a une remarque que je dois faire, c'est où sont les élus aujourd'hui autour de cette table ? – On ne peut pas inviter tout le monde, mais… – Parce que la ville, c'est quand même une création politique aussi. Et puis la ville, c'est le lieu du débat, de la citoyenneté, du civisme, etc. Enfin, je ne vais pas répéter tout ça, mais c'est vrai que ce n'est pas simplement une histoire d'aménagement commercial ou de promotion immobilière. Donc effectivement, comment sortir de cette standardisation, de cette répétition de produits, en fait, qu'on retrouve d'un bout à l'autre de la France, soit en termes de zone commerciale, soit aussi en termes de zone d'habitation ? Parce que c'est les mêmes maisons individuelles, c'est les mêmes immeubles collectifs, enfin, c'est les produits qu'on duplique à l'infini, et comment faire passer au sur-mesure maintenant ? C'est un peu la question que tout le monde se pose, en fait. – Parce que ce à quoi aspirent les gens, les habitants, c'est un peu l'archétype de la ville haussmannienne, c'est-à-dire des beaux immeubles, des rez-de-chaussée commerciaux, une ville dans laquelle on a des parcs, des squares, des petits trottoirs agréables, et là, c'est vrai qu'on en est très loin, quand même. Alors, Arnaud Diguier, est-ce que vous arrivez à... Peut-être, Xavier, vous voulez rebondir là-dessus ? – Non, mais alors, sur la ville haussmannienne, c'est très intéressant, parce que, justement, le quartier opérin, donc, boulevard Haussmann, c'est quand même une des principales zones commerciales à ciel ouvert d'Europe, je crois, en chiffre d'affaires, c'est une des plus importantes. Avec les grands magasins et tout un tas de magasins tout autour qui fonctionnent plutôt bien, il me semble-t-il. On n'est pas obligé d'y aller en voiture, il y a des parkings souterrains, mais enfin, il y a la gare Saint-Lazare, il y a le métro, il y a le RER. C'est quand même très bien conçu, c'est compact, c'est dense, donc ça reste un modèle. – Je vais peut-être rebondir sur la question de l'implication des élus. Nous, on est aménageurs publics, et pas marre, on travaille pour le compte des élus. – Vous êtes un peu représentant. – Et je peux vous témoigner que les élus sont très impliqués. Moi, ce qui est intéressant, c'est par mon parcours, j'ai pu pratiquer des élus, soit sur des grandes métropoles, soit sur des petites communes. les deux communes sur lesquelles on travaille, il y en a une, c'est Chanteloup, c'est 4 500 habitants, et l'autre, c'est Montébrun, c'est 13 000 habitants. Donc des communes de taille moyenne. Et je peux vous dire que les élus sont très, très impliqués, parce qu'ils sentent que ça fait sens, justement, de s'occuper. Ils sont très prudents et très vigilants sur les questions de concurrence entre ces espaces-là et leur centre-ville historique, où il peut y avoir également des commerces. Mais ils sont très impliqués. Et c'était le cas, moi, j'ai travaillé à Montpellier, à la Serbe. On avait un très gros projet à Montpellier qui s'appelle Aude à la Mer. C'est pareil, la métropole de Montpellier, comme d'autres métropoles, comme Nantes, comme Bordeaux-Haute, se préoccupe très fortement de l'évolution de ces zones monofonctionnelles, qui était effectivement une erreur programmatique, me semble-t-il, puisqu'on voit aujourd'hui que ça fait des entrées de ville pas forcément réussies. Donc il y a une implication. Après, vous parlez de la question du trottoir et de la ville haussmanienne. On ne recréera pas une ville haussmanienne. Par contre, la ville du piéton, oui. Un des enjeux qu'on travaille avec Madec, le paysagiste Wagon, en partenariat avec Fraisse, c'est justement comment, d'un espace qui est aujourd'hui principalement fonctionnel voiture, rendre un espace piéton. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur ce projet, de manière un peu atypique, on n'a pas commencé par une étude urbaine, on a commencé par une étude sociologique qu'on a confiée au cabinet Topoy, qui a interrogé 90 familles qui pratiquaient le centre commercial. Et on leur a posé tout un tas de questions sur leurs pratiques au quotidien, sur leurs attentes. On leur a aussi posé des questions, puisque nous, une de nos idées, on aura l'occasion d'y revenir, c'est de libérer le sol de parking, de surface en faisant des silos. Et on les a interrogés là-dessus. Et à notre grande surprise, il y a une vraie attente des consommateurs d'avoir plus d'espaces piétonniers. Puisque même s'ils trouvent effectivement pratique de pouvoir y venir en voiture, certains viennent parfois de 30 kilomètres, c'est un centre commercial qui est très attractif, eh bien, ça ne les dérange pas, entre guillemets, de se garer dans un parking silo en périphérie du centre, pour pouvoir après avoir des vrais espaces piétons. Et demain, quand les premiers logements viendront, leur pied d'immeuble, leur entrée d'immeuble, moi je tiens beaucoup aux pas de porte, sur tous les projets d'Urbain que j'ai l'occasion de développer, je tiens beaucoup à cette question de l'échelle du pas de porte, etc. Demain, il y aura un pas de porte. Alors, ça ne sera pas des immeubles haussmanniens, il y aura des immeubles de logements peut-être plus classiques, mais il y aura une vraie question d'accessibilité piétonne. Vous savez, justement, la problématique de la voiture est extrêmement importante dans ce genre de commerce. Et comment vous la gérez ? Alors, la problématique de la voiture, effectivement, est essentielle. Nous, dans la conception des projets, on part toujours de l'attente du client. Est-ce qu'un client qui serait piéton, est-ce qu'il viendrait dans vos magasins ? Sans aucun problème. À partir du moment où le magasin ou la zone commerciale est connectée au transport en commun, qu'il soit tram ou bus, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. On a le cas sur Sainte-Jean-Vievre-des-Bois, avec la redéfinition par la collectivité de la collectivité, pardon, Cœur et Sonne, justement, d'un tracé de bus à l'intérieur de la Croix-Blanche. Sur Morpa, on a exactement le même sujet. Et on essaie systématiquement de s'adapter à cette nouvelle mobilité. On ne fait pas de la voiture, pour nous, l'Alpha et l'Oméga, mais la voiture reste aujourd'hui existante. Alors, elle évolue aussi. Précédemment, elle était carbonée. De plus en plus, elle devient décarbonée. Mais il n'empêche que l'usage de la voiture est une réalité. On le complète avec du vélo, avec de la trottinette, parce que ça aussi, ça fait partie des mobilités douces. Et bien entendu, les transports en commun. Si je prends, pour exemple, l'opération que l'on est en train de mener actuellement dans le sud-est de la commune de Clermont-Ferrand, une opération de requalification d'un peu plus de 4 hectares, on est connecté au tramway. La collectivité travaille à la mise en place d'un BHNS, d'un bus en site propre et donc qui nous permet de raccorder complètement notre site en espérant que la place de la voiture va se réduire, ce qui nous a amenés à enfouir nos places de parking qui étaient en horizontal et qui vont s'intégrer à l'intérieur de la structure du matin. Quel gros effort, j'aimerais dire, pour une ancienne commerciale qui tire ses clients de la voiture. Une voiture garée, c'est X milliers d'euros de chiffre d'affaires. Exactement. Donc, c'est un challenge que l'on porte. Ce que M. Diguet disait, il va dire à juste titre, sur Montrévin, c'est des choses que nous, au niveau des TICC, on essaie de porter au travers notamment de cette opération de Clermont-Ferrand. On a 4 hectares aujourd'hui qui sont principalement, on va dire, un annoncellement de boîtes à chaussures avec des parkings devant le magasin. Demain, on va avoir un espace complètement revisité avec l'équivalent de près de 10 000 m² et d'espace vert, 2 500 m² de renaturation au travers d'un îlot de fraîcheur que l'on va travailler avec l'ONF d'un côté et la Ligue de protection des oiseaux de l'autre, donc au travers de la renaturation et avec, d'un côté, un parcours client-commerçant avec un peu de bureau et de l'autre côté, un parcours résidentiel avec une résidence étudente, une résidence senior et de l'habitation au travers de notre partenaire Écoulis que je voulais citer aussi. Alors, je vous propose d'écouter maintenant la directrice de l'immobilier de Lidl France, donc Lidl, très présent aussi dans les entrées de ville. Depuis quelques années, ils ont compris qu'il fallait un peu changer de stratégie, on l'écoute. Chez Lidl, depuis 30 ans, on a développé 1 600 magasins et 26 plateformes logistiques et en fait, on suit la stratégie de la ville au départ. Depuis les années 60, comme c'est le monde de la voiture et que la visibilité et le flux sont sur les actes les plus importants et l'entrée de ville, forcément, Lidl, il y a 30 ans, en 89, s'est implanté là où il y avait déjà une centralité, une attractivité commerciale pour avoir une meilleure visibilité, mais surtout, le foncier était adapté à ses fonctionnements, c'est-à-dire qu'il y avait un emplacement visible avec un flux important, une attractivité, mais pas seulement, il y avait peu de contraintes sur le foncier qui nous permettait d'organiser notre activité de manière optimum. Quand je dis ça, c'est 150 places de parking, donc une facilité de se garer. Tout a été régi par rapport à un parcours produit et par rapport à un parcours client. Depuis 2014, le terrain en périphérie de ville où l'on a 10 000 m2 ne fonctionne plus. Des restrictions réglementaires sont apparues, mais ça, on en est conscient, c'est que dans la politique du ZEN actuelle même, on doit restreindre notre impact sur rien que l'assiette foncière. Donc du coup, notre modèle de 150 places avec une réserve foncière importante, ça ne marche plus. Moi, je pense que Lidl se pose les bonnes questions. Moi, je suis architecte, j'ai fait le choix d'aller dans la grande distribution parce que dans cette ancienne principalement, on a bien compris une chose depuis plus de 10 ans et qu'on ne pourra pas s'inscrire dans le modèle existant. tant, si on ne préserve pas notre environnement, si on ne change pas nos modèles et si on ne s'adapte pas assez rapidement, on s'oblige à faire autrement parce qu'on pense que les modèles d'avant, ça ne fonctionne plus. Et ça, c'est sur toute la chaîne. En fait, un ménage, il consomme tant de palettes par an. La logistique devient un élément important et ce n'est pas en faisant une commande Amazon qui va régler la question du CO2 et qui va rêver la question du plaisir de vivre en ville puisque forcément, plus de flux. On ne peut pas payer trois fois le paquet de pâtes parce qu'on a une logistique importante. Depuis le Covid, il y a des automatismes, on n'a pas envie de passer notre temps en magasin. Donc, en fait, nous, on réfléchit à dire le format idéal, c'est quand même plus 1400, 1700 m2 de surface de vent dans une ville assez dense avec tous les petits commerçants qui animent la ville différemment. Le pied d'immeuble est essentiel à la ville pour une ville vivante comme on faisait avant et ne pas avoir des pieds d'immeuble où on ne met que du vélo, où on ne met que des éléments techniques. Non, la ville, elle passe par le rez-de-chaussée, par les pieds. Le pied d'immeuble avec le promoteur, je le travaille différemment. 3,20 mètres sous plafond, ça, ça ne fonctionne plus parce qu'on doit répondre à pas mal d'exigences techniques et on nous oublie sur ça. Donc, du coup, on réfléchit à comment être optimum sur tout et s'adapter au maximum à la ville et pas l'inverse. En tout cas, on a pris le chemin depuis plus de 10 ans et les résultats sont là et il s'est reconnu. Donc, ça veut dire qu'il y a du travail de fait. Beaucoup de sujets, beaucoup de sujets dans cette interview. Effectivement, l'un des sujets qui apparaît assez fortement, c'est le changement de paradigme par rapport à l'environnement. Donc, aujourd'hui, réduire son empreinte carbone, faire réduire les flux de livraison, réduire l'emprise au sol avec la nouvelle politique zéro artificiation nette des sols, les ânes. Donc, tous ces sujets-là ont créé une forme de révolution dans la manière de créer cet urbanisme d'entrée de ville. Arnaud Diguet, est-ce que vous êtes, vous, au cœur de ces changements ? Alors, sur la question du carbone, c'est très intéressant parce que ces projets-là sont atypiques par rapport à des projets de logements classiques qu'on développe ailleurs parce que le premier poste en termes de carbone, c'est les mobilités. Nous, c'est un centre commercial qui a un très grand succès, il y a à peu près 10 millions de visiteurs par an qui viennent principalement en voiture, à peu près 90% et 10% par les transports en commun ou en vélo. Et le deuxième sujet du carbone, c'est les produits qui sont achetés à l'intérieur des magasins sur lesquels, là, pour le coup, on n'a pas, nous, d'influence mais sur lesquels le groupe frais, par exemple, réfléchit au travers des enseignes, de partenariats avec les enseignes pour réduire ces impacts-là. Donc, la question du carbone dans ce type de quartier est très fortement axée sur ces deux sujets. Donc, par exemple, sur les mobilités, nous, on peut avoir une assez forte influence grâce aux infrastructures qu'on met en place. Par exemple, l'EPAMARN réalise ce qu'on appelle la voie express vélo qui est une piste cyclable à haut niveau de service qui dessert tout le territoire de Marne-et-Gondoire sur plus de 15 kilomètres. On investit quand même 12 millions d'euros dans cette voie express pour favoriser les transports en vélo puisqu'on se rend compte que tout un tas de nos concitoyens ont une appétence à venir dans ces centres commerciaux en vélo. Alors, pas quand ils ont affaire à un gros caddie chez Leclerc, mais quand ils viennent faire d'autres courses. Donc, on répond là-dessus. Partenariat avec Île-de-France Mobilité également sur le renforcement des desserts de bus. Une très forte demande. Quand on a interrogé les gens au travers des études sociologiques, ils ont demandé à ce que la fréquence des bus et des navettes soit augmentée. Aujourd'hui, certains bus dans ces secteurs-là viennent une fois toutes les demi-heures. Les habitants demandent à ce que ça puisse être une fois toutes les 10 minutes, un quart d'heure. Parce que c'est sûr, si on attend une demi-heure ou trois quarts d'heure chaque bus, ça dissuade un peu de ces usages. Donc, on a une forte influence là-dessus. Là où on a également une influence à venir dans ce projet typiquement, c'est sur la question de l'énergie. Ces grandes zones commerciales à l'époque n'ont pas forcément eu la chance d'être desservies par des réseaux de chaleur urbains. Et là, on est en train de travailler à ce qu'une desserte et un raccordement soient faits au réseau de chaleur urbain qui est voisin, qui est développé sur le secteur de Val d'Europe agglomération pour effectivement réduire l'impact carbone sur l'énergie. Et puis, un des derniers volets, mais même si en termes de poids carbone, il est assez faible par rapport à la question que j'évoquais des mobilités, c'est la construction décarbonée. Et Pamarne fait partie des aménageurs en France très innovants sur la question de la décarbonation. Donc, les constructions nouvelles qui viendront sur ce site seront effectivement avec des prescriptions très fortes en termes de construction décarbonée. Moustapha, comment vous réagissez par rapport à votre consoeur, si on peut dire que c'est comme ça, de chez Lidl ? Vous aussi, vous avez entamé un dialogue différent avec les promoteurs avec qui vous travaillez ? Alors, on a les échanges que l'on a avec nos partenaires, qu'ils soient promoteurs, mais d'abord et avant tout, on a commencé à construire notre réflexion il y a de cela quelques années, donc avant même que je n'intègre et Tixia, sous l'angle de la décarbonation d'un côté sur nos actifs, donc le fait de travailler dans le cadre de bâtiments bas carbone. On travaille aussi dans le cadre d'opérations avec des partenaires sur de la construction hors site qui permet à un moment donné de réduire les délais de construction tout en ayant un côté très vertueux sur la construction parce que souvent c'est du béton bas carbone ou éventuellement de la construction en bois, donc ça permet aussi d'avoir un aspect extrêmement vertueux et sur les actifs que l'on porte en tant que tel, on a une centaine d'actifs pour un patrimoine d'un peu plus de 700 millions d'euros et Tixia travaille sur une trajectoire bas carbone pour justement réduire son empreinte. Ce travail-là, nous le faisons d'abord et avant tout avec notre locataire de référence qui habite qui représente 60% de notre parc et avec d'autres qui accompagnent ce mouvement-là parce que c'est une vraie tendance de fond que d'être de plus en plus vertueux. La contrainte réglementaire nous y oblige. Il y a des contraintes on ne peut plus construire maintenant en entrée de ville sur des terrains donc on ne peut plus artificialiser les terres. Donc comment vous faites pour construire maintenant des magasins ? Aujourd'hui le parti pris d'Etixia quand bien même un PLU permettrait la construction sur des terrains sur des terrains non artificialisés on s'interdit de travailler sur ces opérations. Donc ça c'est la première chose. Donc ça nous oblige à travailler exclusivement sur des zones commerciales d'entrée de ville dans le cadre d'opérations de remembrement. Donc on essaye de concentrer 2, 3, 4 parcelles et d'essayer de restructurer monsieur Diguet l'a évoqué tout à l'heure au travers de vacances ou éventuellement d'opérations à tiroir pour un moment donné renaturer restructurer mettre des parkings drainants éventuellement mettre les parkings sous les bâtiments et d'arriver avec des magasins qui soient beaucoup plus vertueux beaucoup plus accueillants pour le client. Il y a un élément qui n'a pas été évoqué mais pour moi qui est déterminant si on se place si on se met à la place du Chaland c'est le côté sécurité. Le Chaland est extrêmement attentif dans son parcours de course que ce soit le week-end ou en semaine pour être dans un endroit où il se sent en sécurité et la sécurité elle passe aussi par de la renaturation elle passe aussi par le fait de verdir les plaques grises c'est-à-dire les parkings que l'on connaît. Alors pour parce qu'il y a il y a deux points qui me paraissent quand même important c'est de un la rentabilité Arnaud Diguet on en parlait un peu en préparant cette émission vous dites ces surfaces sont extrêmement rentables c'est loué on ne peut pas arrêter la vente on ne peut pas faire une rupture d'exploitation pour pouvoir transformer ces lieux donc comment on s'en sort pour pour retrouver une forme de rentabilité est-ce qu'il faut construire plein de logements par-dessus est-ce qu'il faut faire des opérations tiroirs comment on s'en sort alors très clairement ce type de montage est atypique par rapport à du développement urbain classique donc on est nécessairement dans une logique partenariale là c'est avec le groupe frais qu'on travaille ce qu'on appelle nous du bilan ouvert entre ce qui est notre bilan d'aménagement classique et ce que vont être les bilans bâtiment par bâtiment impactés auprès du groupe frais effectivement aujourd'hui ces bâtiments que vous appeliez tout à l'heure les boîtes à chaussures génèrent un loyer très important donc ont une très grande valeur comptable donc quelques bâtiments que ce soit si on doit le démolir il faut le faire par une opération à tiroir c'est la solution indispensable on ne peut pas se permettre une année d'exploitation je vais vous donner un chiffre on a un Leclerc qui fonctionne très très bien dans ce pôle commercial qui fait à peu près 55 millions de chiffres d'affaires annuels Leclerc ne peut pas s'arrêter donc si Leclerc doit se déplacer un jour dans 10 ans dans 15 ans il faut à tout prix que l'activité puisse continuer donc on opère avec le groupe frais des opérations à tiroir où on construit un endroit une fois qu'on a construit ce bâtiment on va par effet tiroir déplacer le commerce et puis l'espace ainsi libéré pourra être utilisé pour construire ça c'est une première piste pour tenir l'équilibre et puis la deuxième piste qui est plus complexe c'est les parkings de surface qui aujourd'hui ont été construits à moindre coût il faut les transformer et les verticaliser dans des parkings silos qui eux ont un coût un parking silo c'est à peu près 15 000 euros hors taxe la place donc ces parkings silos permettront de dégager le foncier qui permettra de faire l'opération d'aménagement et notamment d'y construire des logements mais au préalable il faut financer ces parkings silos c'est aussi notamment pour ça qu'on s'est inscrit vous évoquiez au début de l'intervention les démarches portées par le gouvernement nous on a déposé un dossier avec le groupe frais des collectivités auprès de France 2030 on a été lauréat c'est des enjeux financiers qui peuvent aller jusqu'à des aides de 10 millions d'euros mais qui vont servir notamment à financer ces parkings silos puisque une place de surface qui coûte 2-3 000 euros quand on va la transformer va coûter 15 000 euros il faut avoir en tête quand même que sur le secteur qu'on étudie c'est 2500 places de voitures en surface donc imaginez les coûts donc s'il n'y a pas à l'amorçage des projets une aide via France 2030 ou via d'autres programmes portés par l'état des collectivités c'est compliqué d'équilibrer donc dans l'équation économique aussi mais qui rejoint la question que vous posiez tout à l'heure des quartiers de la vie etc. il faut aussi très en amont se poser la question des aménités puisque ces habitants qui viendront ici auront comme n'importe quel habitant droit à avoir école crèche service de proximité et ça ça coûte on sait que les écoles c'est plusieurs millions d'euros d'investissement donc on est très vigilant nous avec les collectivités pour que dans l'équilibre financier global on puisse avoir ce qu'on appelle une participation pour payer ses futurs on l'a d'ailleurs déjà avec l'urbaniste le cabinet MADEC on a déjà positionné prévisionnellement un groupe scolaire pour que demain on retrouve toutes les aménités classiques d'un quartier et ça il faut le financer Gustave Aja justement alors ces opérations tiroirs comment vous faites pour rentabiliser ces opérations vous construisez des logements par dessus vous faites des grands rez-de-chaussée de 5-6 mètres de haut alors première chose toutes les zones commerciales toutes les entrées de ville vous allez dire de zones commerciales n'ont pas vocation à accueillir du logement du logement ou du bureau donc à un moment donné il faut ici j'allais dire aussi mettre un peu de bon sens parce qu'à un moment donné dans tous les cas l'opération ne pourra pas ne pourra pas sortir là où finalement l'entrée de ville se rapproche du centre ville il peut y avoir un intérêt à travailler sur de la verticalisation c'est à dire essayer au dessus d'un magasin d'aller imbriquer du logement mais ça peut être du logement ça peut être du co-harking ça peut être du bureau éventuellement pourquoi pas des équipements publics on peut avoir une crèche publique ou ce type d'équipement qui viennent à un moment donné bonifier le bilan et permettre de sortir l'opération l'élément déterminant et monsieur Diguel l'a évoqué c'est la rupture d'exploitation là pour le coup on se retrouve confronté à de vraies difficultés côté commerçant parce qu'à un moment donné qui dit arrêt d'exploitation dit perte de la valeur du fonds de commerce et donc à un moment donné ça rend inopérant toute opération et les gérants de ces commerces est-ce qu'ils sont partants pour faire ce genre de mutation périurbaine ? alors il y a dix ans en arrière je vous aurais répondu c'est très compliqué parce que précédemment on était très peu pour ce qui me concerne j'étais dans l'alimentaire dans un groupe de supermarché c'était des modèles sur lesquels on se bagarrait la première opération à tiroir que j'ai réalisée c'était en 2005 à Grenoble donc ça remonte il y a quelques années à l'époque c'était extrêmement compliqué d'imaginer ce type de choses et on aurait dû le faire à un moment donné parce qu'il y avait une très forte pression de notre direction générale pour avoir réalisé l'opération donc ça a été au travers d'un impact top down extrêmement prononcé aujourd'hui il y a deux phénomènes le premier c'est que toutes les anciennes ont pris conscience que dans tous les cas le regard va être porté sur la réduction des surfaces que ce soit les hypermarchés en alimentaire les magasins de bricolage les magasins de sport les équipements d'équipement de la personne dans tous les cas vont vers de la réduction de surface donc il faut essayer de trouver des sources d'économie et la deuxième c'est que les foncières aussi veulent accompagner le mouvement donc à un moment donné il y a ce rôle d'équilibrer ce qu'il faut trouver et on le trouve notamment au travers de discussions là pour le coup pour moi c'est le volet de la co-construction qui doit être mis en place avec les collectivités mais aussi avec d'autres bailleurs parce que là où précédemment chacun travaillait dans son petit coin aujourd'hui ce temps-là est révolu tout doit être mis sur la table parce qu'il n'est pas pensable de réaliser une opération de restructuration sans avoir la collectivité avec vous parce que c'est elle qui écrit le PLU ne pas avoir les anciennes avec vous mais aussi ne pas avoir les bailleurs d'une zone commerciale avec vous c'est l'opération qu'on est en train de mener aujourd'hui en termes de requalification sur la Croix-Blanche où il doit y avoir une dizaine de bailleurs pour donner un chiffre très macro la Croix-Blanche c'est sur Sainte-Geneviève-des-Bois donc dans l'Essonne et pour le coup la collectivité locale et territoriale a une très forte aspiration à voir muter cette zone commerciale qui est un avancellement aujourd'hui de boîte à chaussures et avec une vocation de voir muter en amenant de nouvelles fonctions à terme ça donne quoi ? ça donne des rues des logements dessus des bureaux ? alors ça donne pas forcément j'allais dire du logement mais ça peut donner des locaux d'activité ça peut donner une crèche sur la Croix-Blanche il doit y avoir plus de 2000 à 3000 collaborateurs salariés qui travaillent dans le secteur il n'y a pas de crèche donc ça peut répondre à un besoin je parle de locaux d'activité aujourd'hui bon nombre de petits artisans ne trouvent pas de locaux sur le périmètre est-ce que ça va en faire une ville comment dire agréable ? est-ce que ça sera l'inverse de la France moche ces quartiers-là ? en quoi ils seront comment dire différents de ces entrées de ville ? ils seront d'abord et avant tout différents dans la mesure où par le passé chaque propriétaire avait un regard extrêmement nombriliste là où demain on va arriver sur une cohérence d'ensemble j'allais dire en termes de volumétrie et au travers de cette volumétrie en termes de cheminement péton en termes de place de parking le parking silo peut être une très bonne idée dans la mesure où ce parking silo est mutualisé plutôt que d'avoir chacun son parking devant soi on va écouter maintenant la chronique de l'architecte David Trottin qui encore une fois va passer par le cinéma pour changer le regard sur ce qui nous entoure bonjour David oui Olivier en plus on est pile poil entre les Césars et les Oscars donc voilà ça tombe pas mal vous connaissez Le Grand Soir c'est un film du tandem de cinéastes Delépine et Kerverne c'est Groland pour ceux qui y connaissent aussi Le Grand Soir c'est le prix du jury 2012 à Cannes pour rester dans les festivités donc Le Grand Soir c'est l'histoire de les retrouvailles de deux frères un punk à chien rebelle qui s'appelle Dead et qui est joué par Benoît Poulvord et un commercial intégré qui pète les plombs après son licenciement et se retrouve à la rue Not Punk Not Dead c'est ça la bague joué par Albert Dupontel c'est pas super joyeux c'est pas super joyeux c'est ce qu'on appellerait du réalisme critique voilà donc et retour à notre sujet le film se déroule dans des zones commerciales du sud-ouest de la France on y dort dans les bosquets des ronds-points on y fait la manche devant les supermarchés on y fomente des révolutions populaires le Grand Soir du titre et on y danse aussi dans une scène magnifique de chant contre chant on y voit dans une rue vide le frère Punk entamer une danse déjantée en hurlant devant la vitre miroir d'un bâtiment commercial les fameuses boîtes à chaussures puis en contre chant depuis l'intérieur du bâtiment une pizzeria à l'heure du déjeuner une tablée d'employés bien dans leur rang qui assistent à la performance pathétique de celui qui est sorti de la norme ignorance d'abord des convives car absence de son qui rend la scène encore plus improbable puis sidération et réaction du gérant qui envoie un vigile la force de la scène tient dans la transgression de l'ordre tacite de l'endroit contrairement au centre-ville où la confrontation entre les publics les niveaux de revenus les habitants et les visiteurs est admise car inscrite dans le partage de l'espace public on peut d'ailleurs réécouter notre émission sur les sans-abri de gens oui voilà ici dans la zone commerciale c'est impensable car c'est un espace privé fait pour accueillir du public confortablement pour consommer ce qui trouble le commerce nuit à l'ordre le devoir de police revient au propriétaire ici pas de police mais des vigiles pas de place mais des parkings on en a parlé pas de rue avec des noms des allées on se repère en prenant position par rapport au supermarché ou au magasin leader de la zone alors tu dirais que la zone commerciale c'est une protection de la ville privatisée oui c'est la ville privatisée c'est ça exactement et revenons au thème de l'entrée de ville qui est pour moi un terme impropre car c'est la ville hors la ville pas encore dans la ville on n'irait pas entrer dedans connecté par et pour la voiture donc indissociable des ronds-points qui en commandent l'accès l'entrée de ville a happé les commerces la restauration les entreprises on a parlé de la France moche mais c'est pratique surtout et on y va par nécessité pour consommer mais aussi car c'est le seul endroit dans la plupart des villes surtout en région où il y a encore une vie où il y a une vie urbaine c'est la revanche d'une certaine manière de l'arrière-cours logistique qui est devenue au fil du temps le centre-ville de fait de certaines villes taper sur l'urbanisme de la bagnole avec ses zonings monofonctions qui séparent les usages tendent à dire les pratiques c'est facile c'est la pente naturelle de notre époque où l'on fait le procès de la société de consommation qui nous a mis dans la situation où nous sommes cela tombe aussi à un moment où la grande messe consumériste est au bout du rouleau attaquée par le pouvoir d'achat en berne la moralité environnementale décroissante et le commerce en ligne qui flingue d'année en année les pans entiers questionner sa mutation en vraie ville et légitime densifier des espaces déjà artificialisés c'est l'esprit de la ZAN y ajecter des espaces publics et de la mixité programmatique ça va dans le même sens et surtout pour moi la question importante c'est déprivatiser pour redonner une gouvernance publique donc politique à ces espaces ça c'est très tentant mais il faut garder à l'esprit l'exemple à macro échelle alors là on va revenir pour le Val-de-Marne avec Disney à Val-de-Europe où le partenariat public-privé qui est qualifié d'exemplaire par tout le monde fabrique quand même un complexe commerciale cialo-résidentiel qui en ce qui me concerne ne fait pas rêver souvenons-nous qu'avant l'entrée de ville il y a le rond-point qui est un vrai espace de statut public il est fait par la DDE ou par la ville lui durant les gilets jaunes il est devenu une agora où se dénonçait le mal de vivre des classes moyennes et de l'impasse de ces consommations aujourd'hui c'est le monde agricole qui se révolte et met en avant les grandes surfaces et le commerce discount locomotive des entrées de ville comme une part essentielle de leur oppression il faudra c'est certain plus que quelques logements et un square pour régler le problème si nous ne voulons pas que tout cela finisse en grand soir Merci David Trottin pour cette chronique poil à gratter comme d'habitude Arnaud Diguet est-ce que vous voulez réagir ? Je voudrais tout d'abord réagir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur comment motiver les commerçants existants sur cette mutation ce qu'il faut bien voir c'est qu'on est obligé de se projeter dans un moyen long terme demain ce qui marche enfin ce qui marche aujourd'hui ne marchera peut-être plus demain et donc là-dessus les commerçants sont à l'écoute on le voit il y a une tendance assez forte à ce que le loisir au sens large vienne dans ces zones commerciales on pense à des choses comme des salles d'escalade des salles de fitness ce genre de choses donc là c'est une motivation pour effectivement faire évoluer le site on a aussi nous certains des commerces qui sont par exemple un peu à l'étroit on a des enseignes comme Intersport ou Cultura qui sont dans des formats un peu à l'étroit donc ça aussi c'est une source de motivation pour les faire adhérer au projet et faire qu'ils acceptent ces fameuses opérations à tiroir que quelque part un peu on leur impose mais ça fait partie des sources de motivation alors après je reviendrai sur ces questions un peu poil à gratter de la ville de la qualité de ville de la qualité de vie je pense que ça va prendre effectivement des années et des années la question de la place de la rue du pouvoir public là-dessus est importante c'est aussi pour ça que le projet l'Élisière même si on le fait en partenariat avec le groupe frais il est quand même porté avant tout par les collectivités et l'aménageur public qui n'était pas marne on travaille dans ce qu'on appelle une procédure de ZAC dans lequel on a un programme d'équipement public qui prévoit des rues mais il y a déjà des rues existantes donc on va plutôt élargir et embellir on va rajouter des trottoirs là où il n'y en avait pas des petites placettes etc mais on a aussi des solutions un peu plus agiles qui sont des solutions de servitude de passage par exemple pour des liaisons douces qu'on estime stratégiques pour que le quartier puisse être parcouru à pied sans forcément passer par du domaine public donc effectivement ça restera quand même des espaces un peu plus privés que des espaces de centre-ville où effectivement la part publique des rues est très importante cette idée de déprivatiser pour un peu en finir avec cette ville franchisée si on peut dire ça comme ça alors moi plutôt que de déprivatiser je parlerais plutôt d'ouverture ce qu'on a ressenti très fortement avec les collectivités c'était dit dès le départ c'est que ce grand pôle commercial avait tendance un peu à faire une coupure entre les deux villes et entre les différents quartiers des deux villes donc ce qu'on va plutôt faire c'est pratiquer de l'ouverture en est-ouest en nord-sud par des chemins de mandou par des pistes cyclables pour qu'effectivement ça ne soit plus un vase clos et que ça soit ouvert sur la ville donc ça sera une des conditions de la réussite puis je voudrais quand même redire une chose importante là tout à l'heure j'ai entendu une opposition entre les agriculteurs et le monde du commerce nous ce projet on le porte aussi en partenariat avec un agriculteur qui a co-signé avec nous le dossier de demande de subvention qui s'appelle la cueillette du Plessis qui est implantée juste à côté qui est une société de maraise à charge qui marche très bien en circuit court avec pas mal de produits bio et bien en fait ce qui est très intéressant c'est que y compris pour les agriculteurs le fait qu'on va construire la ville sur la ville c'est à dire sans consommer de nouveaux fonciers le PLU nous le permettrait on pourrait consommer ces fonciers dans le PLU aujourd'hui c'est constructible va nous permettre par exemple de libérer 3 hectares pour ce maraîcher qui vont du coup être du maraîchage là où il y a 10 ans c'était prévu d'y faire une ou deux boîtes à chaussures de plus donc on a ce vrai partenariat et puis on réfléchira on n'est pas encore tout à fait assez avancé là-dessus mais à ce que ce maraîcher puisse aussi avoir des paniers bio ou autres qui puissent être vendus pour partie dans le centre commercial donc je pense qu'on peut peu à peu ça va prendre 10 ans ça va prendre 15 ans créer un vrai quartier de vie puis je cite souvent quand même un des aspects c'est que dans ce type de pôle commercial il y a aussi des commerces qu'on retrouve quand on habite en ville par exemple on a un caviste on a une pharmacie on a une boulangerie on a un picard on a etc c'est des choses qu'on trouve en ville et qui finalement sont déjà c'est du déjà là donc ça pour le coup les habitants les premiers habitants qui arriveront auront déjà quelques commerces en plus vraiment du quotidien Moussa Fajard comment vous voyez vous cette est-ce que pour vous cet urbanisme d'entrée de ville c'est un peu source de conflits et de naissance d'envie de retourner à la société comme il votait David Non je pense que ce qui va être important pour l'ensemble des acteurs dont Ethicsia c'est de bâtir finalement ce lien ce que vient de dire monsieur Diguet je partage complètement ce lien avec la ville raccordée la zone commerciale avec le reste de la collectivité avec le reste de la commune parce que c'est là où on va mettre du sens le slogan d'Ethicsia c'est Ethicsia bâtisseur de liens on est complètement dans cette thématique là je pense que l'intelligence humaine va nous amener à trouver des solutions parce qu'à un moment donné il faut qu'on aille vers cette évolution qui est sociétale qui est demandée aussi par le chaland par l'habitant et chacun doit faire sa part du job nous sommes foncières commerciales monsieur Diguet est aménageur il y a des urbanistes il y a des architectes il y a la collectivité il y a l'État la ministre Olivier Grégoire a lancé en septembre octobre dernier un appel à la manifestation d'intérêt de transformation des zones commerciales c'est autant d'intérêts qui doivent être mis sur la table pour un moment donné arriver petit à petit à apporter cette touche et effectivement ça va prendre quelques années tout autant que ça a mis quelques années pour construire cette franche dite moche donc déconstruire prend du temps avant de conclure je voudrais qu'on laisse la parole à Dominique Boré pour l'agenda du mois et ensuite on aura peut-être deux mots de Xavier de Jersey pour un peu voir s'il est convaincu que l'avenir sera moins morose l'agenda de février 2024 vous propose un livre une exposition itinérante et une exposition à Liège un livre intitulé Et si les vieux aussi sauver la planète par Serge Guérin sociologue spécialiste de la transition démographique des enjeux de la longévité et de l'innovation sociale plutôt qu'opposer jeunes et vieux pardon on dit boomer aujourd'hui pourquoi ne pas parler et ne pas parier sur la coopération le désir et l'initiative afin de ne pas ajouter aux guerres géopolitiques celles de la guerre climatique des générations en effet face à la transition écologique inévitable et à l'inéluctable transition démographique qui nous attend des changements d'imaginaire de pratiques et de consommation s'imposent et comme le monde n'est pas si mal fait les clés des problèmes posés par ces deux défis se ressemblent et se complètent réhabitation des logements revalorisation d'échelle locale innovation sociale et entraide intergénérationnelle sont quelques-unes des pistes qui permettent de penser ensemble une société solide solidaire et durable non sans humour Serge Guérin plaide ici pour une véritable démocratie de coopération pour enfin remettre le lien la prévention et le désir au coeur des sociétés décarbonées de demain vous trouverez ce livre intitulé et si le vieux aussi sauver la planète aux éditions Michalon une exposition itinérante en Ile-de-France Normandie et Hauts-de-France intitulée être vivant bien évidemment c'est au pluriel et bien évidemment les deux S sont entre parenthèses l'Olympiade culturelle 2024 est une programmation artistique et culturelle pluridisciplinaire qui se déploie en amont des Jeux olympiques et paralympiques sur tout le territoire français à travers des projets labellisés portés par divers acteurs culturels et sportifs dans ce cadre le MUMO le musée mobile du centre Pompidou est en tournée depuis le 4 février avec l'exposition être vivant et ce jusqu'au 18 mai 2024 ce camion conçu par l'agence d'architecture Héros Arnault et l'artiste Krinj de Koning présentent des oeuvres issues de la collection du musée national d'art moderne Centre Pompidou sur les places des parkings des villes et villages d'Ile-de-France de Normandie et des Hauts-de-France le prochain rendez-vous du 4 au 8 mars est à Limour en Lissonne sur le parking du studio rue Michel Berger toute la programmation de ces Olympiades 2024 et du MUMO est à consulter sur le site centre-du6pompidou.musee-du6mobile.fr une exposition d'art vidéo Bill Viola Sculptor of Time pour ceux qui auraient manqué l'exceptionnelle rétrospective consacrée à Bill Viola pionnier de l'art vidéo au Grand Palais en 2014 le musée de la Beauvrier à Liège accueille des oeuvres intimistes de l'artiste américain qui explorent les thèmes de la vie de la mort de la transfiguration en revisitant aussi bien l'histoire de l'art occidental de Giotto à Jérôme Bosch que les philosophies bouddhistes soufis et chrétiennes si vous en avez la possibilité ne manquez surtout pas cette exposition fascinante de par ses oeuvres au caractère universel et sa technique époussoufflante c'est donc au musée de la Beauvrier parc de la Beauvrier à Liège et ce jusqu'au 28 avril 2024 Merci Dominique Boré alors pour conclure cette émission Xavier Dejarcy vous avez écouté différents arguments différents projets quand même beaucoup de moyens beaucoup d'énergie pour que ces entrées de ville deviennent des vrais lieux de vie qu'est-ce que vous en pensez avec votre regard de journaliste ? Moi je pense que c'est pas la priorité pour moi la priorité c'est faire vivre la ville existante c'est-à-dire le centre-ville parce qu'il y a encore beaucoup de villes qui perdent des habitants des villes entre jusqu'à 100 000 habitants des villes qui vont mal des départements qui vont mal et des régions aussi qui perdent des habitants donc c'est pas simplement réaménager les entrées de ville c'est aussi avoir une politique d'aménagement du territoire au niveau au moins régional et peut-être aussi national pour voilà pour redynamiser les centres-villes faire en sorte que les que les gens aient envie de vivre en ville on en a un petit peu parlé tout à l'heure mais là aussi ça demande un gros travail parce qu'il faut adapter les logements les rénover les modifier et peut-être faire revenir des commerces aussi tout simplement il y a des bâtiments entiers qui sont vides en centre-ville on pourrait faire revenir des grandes surfaces alors il y a eu un absent quand même dans cette discussion c'est internet et la vente en ligne on en a parlé brièvement mais quelque part c'est alors je on va pas commencer à nouveau mais est-ce que selon vous internet n'a pas aussi participé à vider les centres-villes et en l'occurrence vider maintenant certains centres commerciaux oui parce qu'il y a un autre phénomène qui est apparu aussi c'est les zones logistiques qui ont pris une extension énorme et catastrophique moi je pense qu'en fait il faut limiter le commerce en ligne il faut le taxer enfin il faut trouver un moyen pour limiter sa part de marché parce que sinon sinon c'est on en sortira jamais alors une minute chacun si vous voulez conclure là-dessus Arnaud Diguet alors simplement ce que je voulais dire en conclusion c'est que ça va prendre du temps mais on a les fondamentaux qui sont en place d'abord le partenariat avec les collectivités avec le groupe frais qui est gestionnaire du centre commercial et on a un atout immense qui est vraiment très important c'est qu'il y a un cadre en périphérie du secteur qui permet d'y envisager d'y habiter demain et d'y faire un vrai quartier de vie et cette inscription dans la durée elle est indispensable d'où le vrai intérêt que ça soit porté par un ménageur public pour qu'on s'assure que dans la durée ce projet puisse émerger sans oublier tous les équipements publics que j'évoquais tout à l'heure les écoles les crèches etc qui sont des fondamentaux qu'il ne faut vraiment pas oublier et dernière chose c'est que ça permet à l'occasion de ce projet de retisser la ville monsieur disait que certaines périphéries ne sont peut-être pas la priorité à cet endroit là en tout cas c'est la priorité puisque ce centre avait un peu coupé la ville en deux donc ça va permettre de retisser les liens entre plusieurs quartiers existants Moussa Fajat mot de conclusion ? Le mot de conclusion c'est que je pense qu'on est dans le bon sens on va dans le bon sens des inflexions très fortes sont faites par bon nombre de groupes Etixia en fait partie on aura besoin de l'ensemble des acteurs de la construction de la ville pour accompagner le mouvement et je pense qu'on est au début d'une évolution peut-être pas d'une révolution mais d'une évolution en matière d'aménagement urbain Merci Moussa Fajat Etixia Arnaud Diguet Pas Marnet Pas France Xavier Dejarcy Télérama et bien sûr merci à David Trottin Dominique Bourré que nous retrouvons le mois prochain merci à Théo à La Technique ainsi qu'Eric France pour cette parole accordée n'hésitez pas à réécouter nos émissions précédentes en podcast depuis votre player habituel ou sur le site de Bâtiradio et vous pouvez aussi nous écrire à prisme.bâtiradio at gmail.com et nous retrouver sur les réseaux sociaux à très vite Prisme l'émission d'architecture qui fait société présentée par Olivier Leclerc sur Bâtiradio Sous-titrage Société Radio-Canada